Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un stairway ou un tuto comme vous voulez pour faire un calendrier pour bureau. C'est comme ceci, donc moi je vous montre ce que j'ai fait, c'était l'essai. Et je trouve que c'est plutôt concluant, vous voyez il y a des petites imperfections ici et là mais franchement je trouve que ça vaut le coup tout de même parce que c'est très très joli. Donc je vous montre juste la décoration. C'est pas trop joli. Vous avez bougé tout le coup, je ne sais pas si c'est pas cool mais vous avez bougé. Donc voilà. Et voilà. Et voilà. Recolle. C'est un petit cas. Recolle. Hop. Novembre j'aime beaucoup. Et décembre. Voilà. Donc voilà. Donc là c'est fait deux anneaux. Mais je vous expliquerai comment on peut faire si on n'a pas d'anneaux. Mais vous voyez en soit ça tient debout et tout. Donc franchement moi je suis très content. Donc on le remet au bas de cette vidéo. Donc je le mets en fait. Moi je le pose juste à côté. C'était sur mon bureau. Comme ça j'ai la date. Peu importe. Quand je vais en tout cas. Sur ce bureau. Donc du coup. Je vais juste entrer la caméra. C'est vrai que c'est un petit peu travers. Bon. Alors du coup je vais vous expliquer comment on fait. Ce calendrier. Donc. Pour ce faire. Vous aurez besoin de. Feuilles. Pour couvrir un caméra. Alors moi j'en ai deux. Parce que ce sont des feuilles. Comme ça. Je crois que c'est des formats A5. Je ne sais plus. Bref. Des feuilles comme ça. Vous aurez aussi besoin de. Scotch. Alors vous voyez. Des gros scotches. Alors moi il est transparent. Mais il faut prendre le marmour. Aussi. Moi je vais suivre là. Moi. Celui-ci. Ensuite. Vous aurez besoin. De. Cartes nettes. Je vous donnerai. Les mesures. Juste après. Et. Vous aurez aussi. Besoin. De. Ce fichier. Que je vous mettrais. En barre d'info. Mais. Je vous mettrais. De toute manière. En créé. En vous même. Mais. Ca. C'est pas moi qui l'ai créé. Donc. Je l'ai écrit sur. Le tutos. Doutube. Je vous mettrais. Sa vidéo. En barre d'info. Et. Dans la barre d'info. De sa vidéo. Il y a. Le fichier. Le lien. Donc. Soit. je pense que ça peut être pas mal d'avoir plusieurs versos donc pour commencer on va avoir besoin de morceaux de cartonette donc 3 morceaux en tout donc vous avez besoin de 2 morceaux de 7 cm donc ça ça va 7 sur 13 cm donc on va 7 sur 13 2 morceaux de 7 sur 13 et ensuite un morceau de 5 sur 7 pour commencer ensuite on reprend le stock vous allez vous dire ça va être un peu long et oui ce tuto sera extrêmement long je pense parce qu'il y a pas mal d'étapes à bien respecter mais si vous voulez la version courte vous pouvez aller sur sur dans la barre d'infos je perds mes mots sur le vous cliquez sur le lien de la vidéo que je vous ai mis en barre d'infos je perds mes mots donc du coup vous faites comme ceci donc je vais vous rapprocher un petit peu en fait vous mettez un scotch non ah non non en fait c'est non c'est juste la caméra qui est tombée un petit peu donc vous mettez vous voyez si c'est un scotch vous prenez votre scotch que vous loupez et vous collez un morceau de scotch vous allez vous dire mais c'est très bizarre vous collez un morceau de scotch ou du calendrier c'est juste trop bizarre mais il faut bien laisser ça en espace parce que sinon vous allez voir que après vous ne trouvez plus le plier alors en soit c'est pas très très compliqué je n'arrive plus à déchirer du scotch comme tout à l'heure vous voyez en soit vous allez voir c'est juste vraiment pas du tout compliqué et vous repliez ça vers l'intérieur donc j'ai oublié il faudra aussi deux anneaux moi mes anneaux les tout petits comme ça je les effriche les actions dans les cahiers à spirale qui vendent ça coûte 99 le cahier vous avez 9 anneaux dedans donc voilà je pense que ça vaut le coup ça coûte pas trop cher moi je pense que la dernière fois j'en ai acheté un seul mais je pense que quand je les retrouverai j'achèterai très plusieurs cahiers parce que tout simplement les feuilles elles sont très très bien les feuilles je trouve et puis comme ça on ne veut rien et puis pour récupérer essentiellement les anneaux aussi bon la couverture on peut pas trop trop faire quelque chose mais on peut quand même faire quelque chose voilà il faut juste trouver une donc du coup vous mettez vous renforcez bien de chaque côté ça c'est très important il faut bien renforcer pour que ça chine bien donc vous voyez il faut toujours replier vers l'intérieur c'est super important on replie bien vers l'intérieur voilà moi je vais retirer un peu de chaque côté et ce sera bon voilà mais c'est vraiment très important cette étape de bien scotcher et bien tout renforcer mais voilà mais vous allez voir que après de toute façon le scotch ne se verra plus du tout donc c'est pas quelque chose que je l'ose dire voilà hop alors je sais pas si ça peut marcher avec du washité je pense que oui mais ça y est il est resté assez large parce que sinon je pense pas que ça marchera mais voilà alors désolé pour la voie je le touche un petit peu c'est très désagréable mais je peux pas faire ça donc ensuite vous voyez on fait exactement la même chose de l'autre côté donc on a un espace un bout de scotch et on scotch tout simplement on laisse un espace mais qu'il faut pas trop brun du tout parce que sinon après ça va être gênant pour pouvoir plier voilà mais si vous avez pas de carton je pense que vous pouvez prendre du carton ça marchera très bien un papier très épais je pense que ça marchera aussi un papier super épais ça marchera ça doit marcher mais je pense que ça marchera bien à partir de 224 grammes je pense parce que en dessous je pense que ça ne tiendra pas du tout donc donc alors je ne sais plus ce que je faisais ça oui je ne sais plus ce que je fais ça oui du coup ça c'est le sens de que je faisais voilà ça c'est moi dans ma tête je parle tout seul dans ma tête je ne sais pas si c'est très très bizarre mais mais voilà hop 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 voilà donc on renforce bien bon ça je l'ai déjà dit mais c'est vraiment très important de bien renforcer donc donc voilà alors je ne fais pas la déco des pages à livre vous parce que clairement ça va être très 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 long clairement pour faire celui-là j'ai dû mettre tout un après-midi je pense parce que ben déjà ça ça prend du temps mais du scotch puis ensuite recouvrir le papier attendre que ça sèche moi je n'ai pas attendu que ça sèche bien sûr mais vous pouvez attendre que ça sèche ce sera encore mieux enfin surtout décorer c'est ce qui m'a pris plus de temps dans très long mais si vous n'avez pas envie de décorer vous ne pourrez pas comme vous voulez aussi tout percer pour faire les trous etc ça prend pas mal de temps je trouve donc donc voilà parce qu'il faut percer toutes les pages peut-être pas une parue parce que moi je n'ai pas fait une parue mais voilà il faut voilà un peu de courage pour pouvoir tout percer voilà alors hop donc on plait bien et venez voir donc ça va c'est censé faire comme ça vous voyez c'est venir comme ça donc ensuite on va venir recouvrir du coup le papier alors c'est papier n'importe quoi on va venir recouvrir j'allais répéter la même décision d'accord recouvrir donc recouvrir la carte d'oeuvre voilà enfin tout donc alors moi je vais faire ça avec de la colle liquide et un pinceau alors c'est de la colle blanche c'est la colle fléopâtre je ne sais pas si vous connaissez en général c'est la colle en primaire mais j'en ai acheté une grosse bouteille il y a pas très longtemps je crois et du coup je l'utilise comme ça dans des projets voilà alors du coup vous voyez il faut vraiment découper un rectangle autour donc alors je prends ma colle je prends mon bout de cartonette et je vais venir étaler la colle alors de toute façon c'est pas très grave mais c'est bon d'étaler parce que moi de toute façon je vais étaler avec un franço je vais pas vous dire ça va mettre de colle dans les plis c'est un petit peu négitable mais voilà faites attention à pas en mettre trop de plis parce que sinon ça va tout simplement se coller c'est le but mais ça va beaucoup beaucoup trop se coller et après vous ne pourrez plus rien faire avec voilà alors moi du coup je prends plusieurs failles parce que je vais faire mettre mon tapis bien sûr voilà comme d'habitude et du coup je prends plusieurs trucs mais ça c'est pas très important pour le tuto vous voyez on a plus bien c'est quoi voilà si j'avais un plis voir ça marcherait beaucoup mieux mais enfin il faut que je m'en achète un mais j'ai pas trop le temps quoi du coup c'est pas très pratique donc ensuite on coupe les angles ici et on va recouvrir les angles voilà et vous avez vu que ici vous avez vous avez une pliure du coup au niveau de la pliure je vais faire un petit triangle et ça va ressembler à ça comme comme une grille de nez je sais pas ce que je dis je sais pas je sais pas ce que je dis je sais pas ce que je dis faites pas attention mais voilà en gros il faut que ça fasse un truc comme ça voilà alors hop je clique de l'autre côté voilà et de l'autre côté on va coller aussi donc je commence par 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 là mais faites comme vous voulez mais ce qui est bien en fait c'est de coller les languettes qui sont parallèles c'est à dire qu'on va commencer par les languettes parallèles on va pas faire une deux et trois non on va faire un deux trois ou alors un deux et trois voilà coller les languettes qui sont pas du même côté mais genre en face en même temps voilà c'est mieux ça fait plus joli niveau esthétique je trouve mais ça c'est la vie de chacun donc du coup je vais coller l'autre côté alors il faut savoir qu'on s'en met plein les doigts de la colle enfin moi en tout cas on a pensé on va mettre un peu après donc du coup j'ai collé vous voyez les trois languettes et je voulais juste vous montrer bon alors c'est un peu déchiré je voulais juste vous montrer comment je colle comment je colle je colle ça alors c'est pas très intéressant mais ça peut être utile donc je mets la colle comme d'habitude je fais attention de ne pas en mettre sur le papier bien sûr je colle je colle je colle de l'autre côté les deux languettes et ensuite on le replie pour que ça ne se colle pas donc bref on replie c'est très important de replier parce que sinon le papier ne va pas prendre le pli et du coup ça n'a pas rapport voilà donc du coup je vais recouvrir toute la surface et je vous retrouve juste après une fois que j'ai recouvert toute la surface du coup une fois qu'on a fini de tout recouvrir on va devoir alors attention de ne pas le plier c'est juste une trousse de colle c'est pas juste ici du coup ça améliore beaucoup voilà c'est pas votre problème donc du coup ça va faire ceci et on va coller une colle une colle blanche là-dessus on va mettre une feuille blanche à l'intérieur donc épaisse ou pas ça c'est pas vous voulez c'est vraiment vous qui décidez alors si vous prenez une feuille blanche à 4 ça va pas tout rentrer du coup soit vous mettez une feuille de règle soit vous prenez ça quand même et vous remettez une feuille au bout voilà c'est pas très important mais je vous le dis quand même que il n'y a pas tout qui rentre voilà alors du coup moi je vais prendre mes cipos et je vais couper à 7 cm ça fait 7 cm à 7 cm je trouve voilà alors mon masico coupe maintenant de feuille blanche je suis très contente je dirais ce qui va bien à ma lame mais je trouve tant que ça coupe moi je suis contente du coup je vais couper deux bandes de 7 cm ça vous êtes pas obligé parce que selon la face où vous mettez le truc enfin le truc quoi le truc calendrier je veux dire et bien ça ne se voit pas donc alors moi je vais coller avec de la colle en tube de la colle normale quoi je vais coller avec de la colle un tube normal parce que je trouve que la colle blanche ça arrache le papier moi je trouve que je trouve que ça arrache le papier donc du coup je colle avec colle un tube alors ça peut-être moins mais c'est mieux que je prends du temps le tube plutôt que de la colle blanche liquide et puis du coup ça arrache tout à fait ça fait mon avis mais alors après pareil je vous dis je vais prendre un papier qui est beaucoup plus épais mais moi je le prends celui-ci j'aime bien voilà je trouve que ça épouse bien les formes je ne sais pas si vous voulez mais je trouve que ça épouse assez bien les formes on va dire vous pliez bien le pli c'est très important sinon vous allez voir que ça ne pliera absolument jamais voilà ensuite je fais ce travail pour l'autre côté voilà moi j'aime bien qu'on se retrouve bien le formes je trouve c'est beaucoup plus joli voilà ça c'est mon avis personnel mais pareil du coup je sais plus ce que je disais parce que là on a disparu la vidéo de la faune bref voilà j'étais en train de vous dire que c'est plus une mieux uniforme autre chose qu'autre chose voilà c'est tout parce que je ne sais plus trop ce que je disais du coup mais voilà ensuite on va rajouter un autre bout de papier pour que ça finisse bien le travail alors ça c'est mon dernier poulet bien sûr finalement mon dernier tube de colle c'est pas important mais c'est le plus gros du coup je préfère prendre les gros pour les post-rat les petits je trouve que c'est pas suffisant du coup je prends les gros c'est tout c'est pas très intéressant c'est que je raconte mais c'est juste le défi et puis comme j'ai rien à dire je colle du coup je raconte tout ça c'est super intéressant genre alors du coup donc là ça fait des plis parce que c'était de travers forcément voilà forcément ça fait des plis parce que c'est de travers on va faire ça c'est d'abord j'en mets de la colle jusqu'à un certain niveau sur le bouclier ça colle pas du tout mais alors pas du tout voilà je mets un peu plus blanc mais là il y a aussi que j'ai clé d'autre façon mais c'est pas très grave voilà hop ensuite on coupe le papier donc alors je fais ça à la rache en son ciseau je suis sûr que je ne fais pas ça mais je vais la faire de prendre des ciseaux et de couper et voilà alors ça c'est tout moi je vais le faire de prendre des ciseaux et de couper c'est bien voilà donc du coup voici ce que ça donne mais l'intérieur c'est beaucoup plus propre que si vous m'avez pris sans fait blanche et ici je ne sais pas si vous pourrez voir je ne sais pas tout ce qui est de quel côté c'est pas du tout donc voilà je vais la faire de mettre du papier pour le reste qui se manque voilà ça ne manquera pas alors moi je mets du papier blanc mais vous vous pouvez mettre du papier à n'importe quelle couleur moi je trouvais que ça faisait un peu plus classe du papier blanc mais vraiment je vais mettre n'importe quelle couleur alors ensuite 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 alors une fois que ça c'est fait vous allez devoir prendre deux anneaux vous voyez à chaque fois il se donne un truc qui est toujours caché quelque part mais au fond d'un truc incroyable bref voilà hop voilà on voit qu'on a c'est ça on prend deux anneaux voilà on prend nos deux anneaux on prend notre truc là et on va regarder dans quel sens on le met tout simplement alors moi je pense que je vais le mettre dans ce sens-ci voilà parce que le truc oui ici il y a des défauts donc on prend ça on prend un stylo un fil ce qu'on veut ça je n'enche pas à grand chose moi je vais prendre un stylo parce que ça ne le fait pas et on va venir mesurer à zéro je ne sais pas si vous voulez très bien sur le trait on va venir mesurer comme ça alors moi vous voyez je n'ai même pas mesurer l'épaisseur mais vous voyez on fait à 2 cm du bord un trait et encore 2 cm du bord un trait ce qui a rien à faire un trait à 2 ou 5 cm mais vous voyez je n'ai pas du tout mesurer sur quel truc j'utilise ensuite on prend une parfum un trou ou pas ça ça dépend de ce que vous avez et on va venir faire les trous alors on va falloir forcer enfin moi en tout cas je vais forcer parce que eh bien c'est assez épais du coup moi je force mais vous normalement vous n'avez pas trop à forcer puis en plus avec l'alcool c'est encore pire hop et il va falloir faire ça deux fois même si pour les autres filles je mets souvent du carton seulement deux fois c'est plutôt pas mal alors vous pouvez peut-être éviter de faire les trous une fois que le papier est collé ça déchire un peu le papier pour le coup c'est pas très joli mais voilà juste je vais le faire en fait le papier blanc est collé donc c'est déchire un peu le papier pour ça c'est pas très grave parce que on ne voit ça ne se verra pas du tout donc c'est pas grave du tout mais si vous êtes maniaques évitez de le faire quand le papier sera troué tout simplement voilà ensuite je reprends mon stylo je fais les marques des trous voilà très important les marques des trous vous pouvez retrouver où sont les trous et ensuite je fais exactement la même chose alors là vous ne voyez rien mais c'est pas grave et bien évidemment le papier il est parti je ne sais pas du tout où est-ce que j'ai fait du tout je ne pense pas que ce soit aujourd'hui c'est pas très grave ça arrive c'est grave mais c'est un peu dommage quand même que je ne l'ai pas fait au bon endroit je ne sais pas si je l'ai fait au bon endroit parce que c'est pas très ouais non je ne l'ai pas fait du tout au bon endroit c'est décalé complètement tant pis c'est pas très grave de toute façon alors ensuite du coup hop je fais l'autre trou mais vous voyez le trou comment dire ça je suis vraiment évité de mettre au effet très blanc la dernière fois que je fais ça c'est à dire aujourd'hui ça ne m'a pas fait ça tout à l'heure oui parce que là la colle elle est peut-être pas assez sèche parce que c'est vrai que quand même je vais faire un point de sissage de séchage je n'arrive plus à parler c'est super mais voilà donc du coup ensuite on va faire ici je ne sais pas si vous voyez mais si vous avez des anneaux classiques c'est parfait mais il va falloir faire le le trou pour l'anneau pour l'anneau ou un billet je vais faire un trou c'est à dire couper le trou voilà là je ne sais pas si vous voyez là vous voyez il faut couper le trou histoire que l'anneau puisse entrer donc du coup on fait ça des deux côtés à chaque fois donc pour chaque trou je vous ai dit là on est déjà à 30 minutes mais je vous l'ai dit ce tuto va durer assez longtemps et du coup c'est ce qui fait tenir en forme des deux côtés je vais utiliser avec lui ce que je vais utiliser mais il est là alors hop 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 après je dis hop je prends mon anneau alors moi j'ai fait avec deux anneaux mais vous pouvez faire avec trois anneaux ou quatre et puis c'est pareil la date enfin la date n'importe quoi la les mesures elles s'adaptent voilà c'est ce que je voulais dire pas la date ça date les mesures ça date un peu mieux voilà les mesures ça date vous voyez là c'est pas complètement fermé mais avec le poids des fiches ça va tout simplement se refermer voilà alors du coup je vais on va laisser sécher ça un petit peu parce que vous voyez bien fatigué et ensuite vous allez prendre les fiches et je vais les découper une fois que je vais tout découper je vais revenir vers vous pour vous montrer comment est-ce qu'on fait ça je vous montre donc pareil on part fort donc alors pour pas revenir vers vous comme ça ça ira plus vite parce que le tuto je vais en avoir une dernière vous prenez les fiches vous les découper vous les découper et vous alors je vais prendre l'exemple des fiches vous faites exactement les mêmes trous au même endroit et les deux petits trucs et ensuite vous mettez toutes les fiches voilà c'est pas très compliqué ensuite vous les décorez comme vous le voulez et ce serait fini en soi donc voilà moi je reviendrai bien vous quand vous montrez la décoration mais mais voilà c'est vraiment très 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 simple voilà c'est pas très compliqué je pense que le plus compliqué c'est juste la structure même pas et encore voilà c'est vraiment pas très très compliqué et je trouve que c'est un joli cadeau aussi pour pouvoir à offrir ça fait toujours plaisir et puis c'est super mignon je trouve mais ce que je vais dire c'est que vous pouvez aussi adapter la taille c'est à dire vous pouvez faire en carré etc ça change rien du tout mais mais voilà donc du coup je vais faire la boeco tout ce que ça et je reviens une fois que c'est terminé donc alors du coup je vais terminer de décorer ce calendrier donc j'ouvre janvier février donc du coup avril alors mais je vais déjà montrer mais en fait j'ai donc du coup je vais pas prendre le jour pour mai vous allez me faire mais on l'a dit celui-là donc c'est normal c'est parce que j'ai changé deux fiches j'ai refait la fiche en fait j'ai changé donc j'ai mis cette fiche-là à la place de celle-ci dans ce calendrier-là donc voilà c'est pas grand chose mais juste je préfère celle-là donc c'est pour ça que j'ai changé qu'est-ce que avril c'est après juillet ah non c'est août alors là je ne sais plus c'est août et moi j'ai mis avril bon alors août du coup août septembre octobre novembre et décembre voilà vous voyez j'ai tout j'ai tout tout refait à part la fiche que j'ai juste échangé mais sinon c'est comme ceci vous voyez c'est pas un donc du coup je disais oui c'est un tuto qui n'a pas de temps à faire en soi il est très rapide c'est juste le fait de décorner moi c'est ce qui m'a pris le plus de temps voilà du coup encore une fois je ne sais plus ce que j'utilise mais c'est pas grave mais en tout cas moi je trouve que c'est un tuto qui est très joye ça serait pour ouvrir je trouve que c'est plutôt pas mal et puis c'est très merci c'est pas trop trop parce qu'il n'y a pas de cartonnette comme du carton c'est pas une grande chose et puis voilà donc sur ce on va faire un autre bisou sur une autre nouvelle vidéo bye 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 bye